Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partir à Prague. Nous allons peindre une image très classique de cette ville avec une technique très intéressante pour l'aquarelle. Nous allons peindre surtout des arrière-plans très dilués, très fondus, un glacis qui va donner une couleur générale et 4 ou 5 statues avec beaucoup de détails à peindre. Donc en fait vous aurez une partie de transparence et une partie de détails précis au dessin. Pour commencer, je vais commencer par l'arrière-plan de mon aquarelle, c'est-à-dire tout ce qui est bâtiment lointain. Je mouille toute la surface de cette zone sans rentrer dans le ciel, d'une manière assez sommaire, sans pour autant rentrer dans les détails. Par contre, tout de suite avec mon mélange de couleurs, je suis très précis sur le détail. Pour pouvoir avoir des bords bien nets et avoir une bonne précision, vous pouvez remarquer que j'utilise un pinceau assez gros avec une pointe très fine. L'intérêt de ce pinceau, c'est qu'il garde longtemps un jus, donc je peux peindre assez longtemps, tout en ayant du détail si je n'appuie pas trop sur la pompe. Comme la partie basse de la zone que je veux peindre est humide, du coup ma couleur va se diluer dans cette zone humide et j'obtiendrai mon dégradé. Donc la partie haute est sur un papier presque sec, donc très précis, et la partie basse dans l'humide. Par contre, pour faire ce travail, il faut quand même bien travailler avec assez de rapidité. Il faut aussi que son pinceau soit bien chargé en pigments. Très liquide, bien entendu. Ça se diffuse, donc du coup la couleur se diffuse tout doucement dans le papier. Je ne m'occupe pas du tout des statues, je passe par-dessus. Voilà. Si vous sentez que le papier devient un petit peu trop sec, dans ce cas-là, pulvérisez de l'eau de très loin. Pas trop près, parce que sinon, ça serait trop mouillé. Cette zone étant un petit peu plus sombre sur le sujet, je vais l'assombrir, toujours dans le papier humide. Si vous déposez trop de pigments et que c'est trop sombre, n'ayez pas peur d'alléger avec un papier pour retirer du pigment. Maintenant, quelques détails. Nous allons peindre les drapeaux ou les décorations sur les toits, toujours avec un gros pinceau et avec la pointe fine. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, ma couleur étant un petit peu éclaircie pour mon goût, je vais redéposer du pigment encore plus fort pour redensifier. Sachant que le papier est toujours humide, donc ça va s'éclaircir. Faites quelque chose de très flouté, pas trop précis. C'est un lointain. De toute façon, les statues devant vont prendre énormément de présence et le regard n'ira pas être porté sur cette zone-là. Mais faites au maximum pour que ça reste flou. En posant mon doigt sur le papier, je vérifie l'humidité du papier. Je rappelle un petit truc de métier. Quand vous posez votre doigt sur le papier, si le papier est froid, c'est qu'il est encore humide. Si le papier est chaud, c'est qu'il est sec. Donc, rappelez-vous de ça, ça rend bien des services. Je rapporte encore une petite précision, vous voyez. Je suggérais quelques détails dans les bâtiments. Voilà. Quelques fenêtres, quelques sous-bassements de bâtiments. Juste pour donner une forme de réalisme. Mais vraiment très, très léger. Il ne faut pas être trop précis. Toujours, vous voyez, mon papier est encore humide. Donc, j'ai le temps de travailler. Ça se diffusera très lentement. Bien. Une fois que le papier est totalement sec, mais vraiment à laisser sécher plus d'une heure, je vais passer un premier glacis, c'est-à-dire de l'eau très diluée avec du pigment, avec des pigments jaunes. Alors, c'est un mélange de jaunes transparents, terre de sienne naturelle et orange windsor. Donc, vous mouillez bien le papier à l'avance pour ne pas qu'on sente les coups de pinceau et vous dépassez un glaciste, vraiment avec de l'eau très colorée et vous laissez diffuser. Une fois que cette couleur jaune est totalement sèche, je repasse un deuxième glacier de bleu de cobalt et de violet windsor pour apporter une atmosphère un petit peu, pas dire lugubre, mais un petit peu crépusculaire, on va dire. Donc, même voir une espèce de journée un peu lourde, un petit peu chargée d'humidité, voire même de pollution, pourquoi pas. Donc, je vais faire dans les tonalités gris et jaunes, donc je vais beaucoup revenir. Donc, surtout dans les glacis, deux passages, mais sur un papier totalement sec à chaque fois. Sinon, votre aquarelle est perdue à jamais. Si vous avez un poêle qui s'est déposé sur l'aquarelle, n'y touchez pas. Laissez sécher, on le retirera un poêle. Maintenant, nous allons peindre les statues. Pour peindre les statues, il est très important d'avoir le modèle le plus près du sujet que vous peignez. Souvent, votre sujet ou votre modèle est beaucoup trop loin et vous ne mémorisez pas la forme. Donc, il est important que vous ayez l'image très près de vous. C'est un mélange assez sombre de brun, de violet Windsor, le brun Vendique, violet Windsor, avec un tout petit peu de bleu d'indentraine dedans. Toujours, vous préparez un jus suffisamment pour pouvoir faire toutes les statues de la même couleur et avec un pinceau fin. Vous descendez la couleur à partir de la tête, du haut de la statue, et vous descendez le jus. Vous voyez, je pose les détails de la forme. Là, il y a une tête. Du coup, je descends doucement. Je laisse un trou pour le bras. Là, il y a un petit personnage à côté. Je passe à côté. Voilà, je laisse un trou. Et maintenant, je n'ai plus qu'à descendre la forme. Soyez précis dans votre travail. Alors, ça demande d'avoir un appui. Il faut vraiment que vous apposiez bien votre main sur la table ou un doigt pour pouvoir avoir un bon appui et une précision dans le travail du pinceau. Et vous descendez votre teinte sans revenir dedans. Du coup, ça fera un aplat, voire un petit peu de mouvement dans votre aplat, mais ça donnera quelque chose de naturel. Voilà. Vous voyez, donc, on ne touche plus. Je laisse. Là, je vais faire un petit candélabre. La petite pointe. Pour faire, je trace d'abord un trait droit. Après, je l'épaissis, je marque la base. Avec la pointe, je marque les petits traits pour marquer le haut du candélabre. Petite statue à côté. La tête, vous voyez, toujours pareil. Avec du détail. Et je descends ma couleur. Un dernier petit candélabre. Si vous voulez vraiment réussir votre aquarelle et que votre vue est un tout petit peu insuffisante, il peut m'arriver dans des détails précis d'utiliser une loupe. Mais bon, c'est parce que j'ai envie de faire du détail. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Je dis ça pour les quelques élèves qui ont une vue vraiment difficile. Là, je ne me suis pas servi de nous. Vous voyez, cette statue est un petit peu dans la brume. Je l'allège avec un petit coup de papier. Je fais la main, la tête, le roi, et je descends la couleur. Il y a une espèce de sculpture à côté. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'enchaîne directement dans l'autre vue. Et ça va se fonder l'un dans l'autre. Voilà. Et la dernière statue, toujours avec la même méthode. La main, le corps, un petit peu de détails. Même des fois, je dois vous avouer, j'ai tendance même des fois à en rajouter du détail très légèrement, même si c'est faux. Mais ça donne vraiment l'impression qu'on s'est vraiment appliqué sur le sujet. Alors, maintenant, le socle. Je vais laisser un tout petit coup de rungant, vous voyez, pour faire un petit reflet. Mais bon, l'enrichissement, ce n'est pas obligatoire. Au moins de là. Et vous laissez fondre la couleur. Maintenant, nous allons peindre les parapets. Là, il y a une espèce de petit morceau de ciment sur le pont. Donc, je le fais. Ce n'est pas indispensable. Et je peins maintenant le parapet. Je serre le bord d'abord et je remplis la forme. Je laisse une petite lumière. Je continue. Attention, de bien précis sur les lignes droites. Et je remplis la forme. Toujours avec la même couleur que les statues. Donc, je renforce un petit peu en pigment. Et je rediffuse de la teinte pour ne pas que le pont soit vraiment lisse, pour donner une espèce de vieillissement au parapet. Voilà. Nous allons continuer à l'identique de l'autre côté. Donc, toujours avec un pinceau assez gros, mais pointe fine. Alors, mon pinceau n'est pas assez gros. Vous voyez, je suis obligé de revenir trop souvent. Mais ce n'est pas grave. Je le dis pour vous aider à mieux comprendre. Voilà. Et je salie un petit peu le mur pour donner le vieillissement. Alors, je peux me permettre de faire des choses assez grossières parce que le papier dans cette zone-là est encore humide. Donc, ça va se diffuser. Vous voyez, déjà, l'aspect entre la brume du lointain et les statues, ça donne vraiment du relief. J'aime bien aussi cette partie un petit peu inquiétante avec cette couleur. Alors, maintenant, on va peindre le sol du pont. Donc, je me mets quelques axes dans la perspective d'un pseudo-soleil pour pouvoir peindre un petit peu les reflets, les ongles plutôt, des statues au sol. J'humilifie la zone. J'assombris le bord du parapet et je lâche dans l'art du pigment dans l'axe, un petit peu, dans le sens des statues. On va suivre un petit peu une perspective. Alors, vous adoucissez bien l'eau de la statue parce que comme elle est loin, elle n'est pas très précise, c'est très flouté. Quelques lignes horizontales, toujours avec la même couleur, pour donner un regard, et donner surtout un effet de profondeur. Si vous vous sentez capable, quelques lignes suggérées très fines de pavage en perspective, bien entendu. Et là, je renforce encore mon parapet que je trouve beaucoup trop propre. Et je relâche un tout petit... Je marque mieux le dessous, vous voyez, pour donner un peu de relief. et j'assombris encore un petit peu entre le parapet et le sol. Les ombres se sont un tout petit peu trop diffusées. Je recharge en pigment puisque mon papier est toujours, toujours humide. Vous voyez, je travaille toujours finalement dans l'humide. Excepté les statues où le papier devait être particulièrement sec. Là, je travaille totalement dans l'humide. Ce qui donne presque un effet d'humidité sur le sol. Pour donner un petit peu de la vie à ce pont, on va peindre des personnages. Donc, je vous fais un premier personnage au droit. Alors, je vous rappelle quand vous faites des personnages, la tête doit être tous à la même hauteur. Et là, je vais faire un couple. Un peu plus gros, premier plan, toujours avec la tête à la même hauteur. par le monsieur et la dame qui lui tient le bras. Comme ils sont à contre-jour, ce n'est pas la peine de faire trop d'étals. J'ajouterai un tout petit peu de couleur à la fin et surtout de la lumière sur les cheveux à l'aide de gouache blanche. Et eux aussi, ils sont régis par les ombres. Voilà, ça donnera de la vie à votre travail. Et ça équilibre bien avec les statuts. Et voilà, mon travail terminé avec un prague un petit peu dans la brume et la pollution. Mais pourquoi pas ? Remarquez bien les petites lumières qu'il y a sur le haut des personnages. Je vous souhaite un très bon courage pour cette belle aquarelle qui est assez technique mais qui a le résultat en déconvaincant. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501